Alors nous sommes le samedi 23 avril 2016, nous sommes de retour hier, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui bonjour, Philippe Lorrain, je suis illustrateur actuellement de livres assez percutants parce que ces livres relatent dans une biographie avec laquelle je choisis un co-auteur des personnages qui ont été célèbres en leur temps, je citerai pour ne citer que quelques-uns, Brel, Ferrat, Brassens, Saint-Exupéry, Colette, Victor Hugo, enfin au jour actuel depuis que je commence à faire de l'illustration avec un grand moment d'arrêt dirigeant une filiale de Nathan, j'ai dû en illustrer plus d'une centaine. Alors justement, quelle date on a commencé ? Parce que vous me l'avez dit et la date mérite quand même qu'on la rappelle. J'ai commencé aux alentours de 1962, ce qui n'est pas d'une première jeunesse, je l'avoue, mais je n'ai pas vu le temps passer. En plus, c'est moi, après Fontana Rosa, un peintre que certains connaissent, qui ai fait le plus de couverture du livre de poche, c'est-à-dire une soixantaine. J'ai illustré les Troyas, les Reverdi, enfin tout ce qui comptait de la grande littérature de la première partie du siècle passé. Dans ces livres, on a bien sûr le portrait, devant nous on a Brel, on a Jean Ferrat, on a Brassens bien sûr. Et dans ces livres, il y a de l'illustration et puis il y a du texte peut-être ? Alors il y a du texte. Quand je fais une biographie, je m'entoure toujours d'un auteur connu. En ce qui concerne Brel, c'est Michel Quint, le flamand que tout le monde connaît et qui est l'auteur d'Effroyable Jardin, dont on a fait un film inoubliable avec Jacques Villeray. Jean Ferrat, dont l'auteur est Nelson Montfort. Brassens, dont l'auteur est Jean-Claude Lamy, qui est plus connu en tant que biographe de François Sagande. Jacques Prévert, qui est en train de faire la biographie de Jean-Eder Nallier. Alors si vous voulez, quand je commence ce type de livre, par exemple, Colette a été faite par Masha Merrill, Pagnole par William Lémergie, Jean-Louis Debré, j'ai fait deux livres avec lui, un sur Charles de Gaulle et l'autre sur les présidents de la République. C'est par là, si vous voulez, que je commence, je choisis moi-même mon auteur. Si je n'ai pas un auteur avec lequel je suis en harmonie, et il y a d'autres auteurs, et je dis ça sans méchanceté, qui m'ont proposé de faire des livres avec eux que je ne sentais pas très bien dans mes rapports intellectuels ou amicaux, que je n'ai pas faits. C'est indispensable pour moi d'être en parfaite osmose avec mon auteur. Un livre comme ce qu'on a devant nous, ça demande d'une part un temps de préparation, un temps de recherche, un temps de réalisation. Comment on peut quantifier tout ceci ? Oui, alors il y a d'abord une très grande recherche sur tous les auteurs. Par exemple, Brel, j'en ai eu moins parce que je l'ai un peu fréquenté. Et Jean Ferrat, c'était facile parce que j'ai connu des auteurs de chansons comme Henri Gougo, qui ont fait les meilleurs succès de Ferrat, qui lui-même était un auteur à succès. Brassens, j'ai eu une grande chance. Je ne l'ai pas connu longtemps, mais en 1965, je crois, c'est loin, j'ai fait un livre avec lui qui s'appelait Brassens raconté aux enfants. Et j'ai eu en face de moi un homme, autant que je puisse le juger, je le jugerais mal, mais d'une grande timidité, mais d'une grande gentillesse et qui avait beaucoup aimé ce que j'avais fait pour lui. A l'époque, je faisais beaucoup d'illustrations pour enfants. À un point tel que je suis allé à 7 l'année dernière et que moi, je n'ai plus ce livre que j'ai fait avec lui. Et je l'ai demandé et on me l'a fait voir. J'ai été surpris d'ailleurs, je ne m'en rappelais plus. Et tout le temps où j'étais à 7 pour signer des livres au Saint-Georges Brassens, ce que je recommande à tout le monde, on me suivait à la trace de peur que je m'en aille avec. Alors au niveau de la fête du livre de Yair, seconde édition, vous êtes là pour la première fois et plus précisément au niveau d'Yair et peut-être même de la région, parce qu'il me semble que vous venez quelques fois sur la région, d'après ce que j'ai entendu. Alors écoutez, c'est la première fois que je viens à Yair, mais je suis venu à Toulon, je suis venu à Nice, je fais beaucoup de salons. Et je dois dire que pour la seule matinée, je vois un grand taux de fréquentation, ce qui est encourageant pour les acheteurs de livres. Mais sinon, je pourrais donner mon avis sur tous les grands salons qui se passent en France, comme Brive, le premier de tous, Nancy, Besançon, Saint-Etienne. Et là, on se rend compte qu'il y a quand même un grand engouement pour le livre, malgré ce qu'on peut dire à ce sujet. Et c'est encourageant. Alors le temps pour faire un livre, moi, j'ai besoin de 4 à 6 mois. Le dernier que j'ai fait, qui paraît dans quelques jours, c'est Coluche, toujours avec Jean-Claude Lamy. Je l'ai fait très rapidement parce que j'avais une espèce de rapport affectif avec lui. Mais le prochain aussi que je veux signaler, qui paraît en septembre, c'est Céline, que je considère avec Marcel Proust comme un des plus grands écrivains du XXe siècle. Il y en a eu d'autres, très bons, mais Céline et Proust, pour moi, c'est mes idoles.